Lecture du jour, bonjour ! Et ce matin c'était Proverbe 30-31 ce qui fait qu'on a terminé le vénile des Proverbes et si tu suis ce plan de lecture et que tu n'es pas en retard sur ton plan de lecture ça fait déjà 15 livres 15 livres de la Bible que nous avons lu depuis ce début depuis ce début d'année n'hésite pas à me dire si tu tiens bon si tu tiens le coup, si tu t'es un peu découragé c'est pas grave, essaye de reprendre parce que l'essentiel c'est de lire régulièrement même si de t'entends tu fais quelques impasses reprends parce que ça nourrit ton âme Proverbe 30-31, deux derniers proverbes j'ai énormément aimé le livre des Proverbes comme toujours, à chaque fois je le lis c'est toujours riche toujours bénissant et il y a plusieurs versets qui m'ont toujours interpellé et que je retiens encore aujourd'hui, qui ont toujours marqué ma vie, c'est au chapitre 30 verset 5 toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance, c'est un bouclier pour ceux qui le prennent comme abri n'y ajoute rien derrière la suite du verset toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance sache-le, retiens-le et mets l'empathie mais c'est surtout juste après quand j'ai lu ça quand j'étais jeune ça m'a marqué et ça a été une fois de plus comme beaucoup de proverbes une ligne de conduite pour ma vie il se voit ce verset dit mon Dieu, je te demande seulement deux choses donne-les-moi avant ma mort éloigne de moi la fausseté et le mensonge et ne m'envoie ni pauvreté ni richesse alors quand j'ai lu ça pour la première fois je me suis dit quand même, pauvreté d'accord mais richesse, on ne dirait pas un peu non mais la suite est intéressante il dit donne-moi seulement ce qu'il me faut pour vivre en effet, si je suis trop riche je peux te trahir en disant qui est le Seigneur ? sous-entendu, j'ai pas besoin de toi ma richesse me suffit et si je suis trop pauvre je peux devenir un voleur alors je ne respecterai plus le nom de Dieu et ça m'a marqué ce proverbe-là c'est vrai que dans un excès ou dans un autre tu peux être amené à te retourner contre Dieu maintenant c'est une bonne prière d'ailleurs c'est ce que Jésus nous enseigne à prier dans le Matthieu chapitre 6 avec le Notre Père donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien c'est pas donne-nous en excédent ou donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et bien sûr le chapitre 31 avec le fameux proverbe de la femme vertueuse le fameux passage sur la femme vertueuse qui est très intéressant et un autre verset dans la femme vertueuse qui m'a interpellé dans ma jeunesse aussi c'était la grâce est trompeuse la beauté est vaine la femme qui craint le Seigneur c'est celle qui sera louée et je disais ouais mais quand même la beauté est vaine mais ça compte quand même évidemment que ça compte mais ce qu'il est en train de dire le psalmiste au travers de ça c'est que la beauté quelle qu'elle soit même la plus belle des beautés finit par passer même la plus belle femme la plus gracieuse ça finit par passer ça finit par faner forcément il y a la vieillesse qui finit par passer par là parfois il y a les grossesses il peut y avoir les différences grandes choses la peau qui se met à flétrir les cheveux qui se mettent à blanchir quand on arrive à un certain âge et forcément une femme de 80 ans 85 ans est moins fraîche qu'une femme de 20 ans forcément et donc la beauté est vaine la grâce est trompeuse mais celle qui craint l'éternel elle c'est toute sa vie une femme qui craint l'éternel et qui le craint toute sa vie c'est elle qui sera louée parce que c'est ça qui compte au final et c'est ça qui va te rendre heureux en tant qu'homme mais aussi on peut le rendre dans le sens contraire la beauté d'un homme finit par passer les traits de son visage finissent par s'affaisser on prend des kilos on prend des cheveux blancs mais l'homme qui craint l'éternel c'est celui qui sera loué et ça jeune homme jeune fille qui cherche l'amour ça reste un des critères importants cherche un homme une femme qui craint l'éternel par dessus tout parce que ça c'est pas censé passer ça s'il tient ça toute sa vie il peut tenir ça toute sa vie elle peut tenir ça toute sa vie et c'est ça qui compte et c'est ça qui permettra aussi d'avoir un mariage heureux voilà tout simplement dis-moi ce que tu as retenu dans ces deux chapitres et c'est toujours un plaisir de te dire donc bonne journée